Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'état de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. L'interdiction de la chasse au harang a commencé dans le lac de Vannes. Et oui, le monde civilisé est responsable de la préservation de la culture arménienne, le défenseur des droits de l'homme d'Atsar. Une exposition de peinture intitulée « Génocide contre les Arméniens » a eu lieu sur la Place de la Liberté à Tbilisi. Le gouvernement polonais a transféré 3 tonnes d'aide humanitaire aux personnes déplacées d'Atsar. La visite de Lukashenko à Bakou a été un coup dur pour l'Arménie. Niazavissima Gazeta La série des photos sur la guerre d'Atsar a remporté le prix d'or de World Press Photo 2021. Des étudiants arméniens créeront une ville agricole automatisée. Conférence internationale en ligne sur l'arménologie et l'orientologie consacrée au centième anniversaire de professeur Jacob Papazian. L'interdiction de la pêche aux harangues, qui ne vit que dans les lacs de Vannes et dont la saison de production va du 15 avril au 15 juillet à commencer dans le lac de Vannes en Arménie occidentale. Les bateaux de pêche ont été ancrés dans les ports pendant 90 jours. Pendant trois mois, le harangue se transfère à l'eau douce et pond des œufs. Le harangue de Vannes, qui nage à contre-courant et survole les obstacles, crée une scène unique avec son mode de vie. Les autorités surveillent l'eau douce pour empêcher le braconnage. Nous vous rappelons que le harangue était considéré comme le seul espèce de poisson du lac de Vannes, mais récemment, une nouvelle espèce de poisson a été découverte. A l'occasion de la Journée internationale de la culture, le 15 avril, le défenseur des droits de l'homme a adressé à la communauté internationale un message du monastère d'Amaras qui se lit comme suit. Aujourd'hui est la Journée mondiale de la culture et je me tiens maintenant à l'un des monuments culturels arméniens les plus importants d'Artsar, le monastère d'Amaras, fondé au IVe siècle. Amaras est l'un des milliers de monuments qui témoignent de l'existence séculaire des Arméniens en Artsar. La guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre le peuple d'Artsar en septembre 2020 et ses conséquences ont constitué une menace réelle pour le patrimoine culturel arménien de la région. Nous avons réussi à sauver Amaras, mais des milliers de monuments sont restés hors de notre contrôle et aujourd'hui nous assistons à l'attitude barbare de l'Azerbaïdjan à l'égard de nos monuments culturels. Ils vandalisent, profanent et détruisent les églises arméniennes, les khachkars, les monuments, les cimetières et les sanctuaires. La Convention de la Haïe de 1954 par la protection des biens culturels en cas de conflit armé souligne que les dommages causés aux biens culturels s'impliquent également à toute l'humanité. Et oui, le monde civilisé est responsable de la préservation de la culture arménienne. Malheureusement, jusque présent, aucune mesure n'a été prise dans cette direction en raison des fausses obstacles créés par l'Azerbaïdjan. En cette journée importante consacrée à la préservation des valeurs culturelles, depuis ce lieu sacré, je voudrais à nouveau m'adresser à la communauté internationale, à toutes les organisations et individus intéressés qui luttent pour la préservation des valeurs culturelles pour ne pas rester indifférents aux crimes commis contre la culture arménienne. Vous pouvez lire l'article complet avec le lien indiqué sur notre site web. Une exposition de peinture intitulée « Génocide contre les Arméniens » a eu lieu sur la Place de la Liberté à Tbilisi. L'exposition présente des peintures du génocide contre les Arméniens, des pogroms de Bakou et de Soumgaïd, ainsi que des monuments culturels arméniens victimes du vandalisme d'Azerbaïdjan en Artsakh et en Arhidjevan. L'exposition a été organisée par l'organisation non-gouvernementale Communauté arménienne de Georgie. Le 15 avril, le gouvernement polonais a envoyé 3 tonnes d'aides humanitaires à l'Arménie qui seront fournies aux citoyens des places d'Artsakh qui sont installées sur le territoire de la République d'Arménie. Tel que rapporté par Armén Presse, le premier vice-ministre du Travail et des Affaires Sociales, Tatewik Stepanian, a déclaré cela lors d'une conversation avec des journalistes à l'aéroport Zwartnot. Le ministère du Travail et des Affaires Sociales coordonne le processus de fourniture de logements aux habitants d'Artsakh depuis les jours de la guerre d'Artsakh. Nous avons encore environ 1 000 habitants d'Artsakh vivant dans des abris publics. Le gouvernement polonais a fourni une aide humanitaire, principalement des kits de premier secours, des désinfectants, etc., qui seront immédiatement distribués aux citoyens, a déclaré Stepanian. Des observateurs locaux ont noté que la Biélorussie, alliée de l'Arménie au sein de l'OTCS, soutient l'Azerbaïdjan dans le conflit entre Bakou et Yerevan, rapporte Nizavissima et Gazeta. Il a exprimé l'espoir que l'Arménie et l'Azerbaïdjan tourneront la page et vivront en paix. Cette déclaration peut être considérée comme hostile en Arménie. La visite, la vente éventuelle d'armes et les félicitations sont une piqûre pour l'Arménie et peuvent tendre les relations avec ce pays, a déclaré le politologue Valéry Karbalévitch Nizavissima et Gazeta. Commentant le but possible de la visite de Loukachenko, les experts parlent de son intention de demander de l'argent. En 2010, Aliyev a déjà aidé Loukachenko en lui donnant 200 millions de dollars pour fermer des comptes avec Gazprom. Il n'est pas exclu que la question de l'approvisionnement en armes puisse être discutée. Valéry Mennikov devient lauréat du World Press Photo pour la troisième fois. En 2017, sa série des photos « Jour sombre de l'Ukraine » sur les événements tragiques de l'été 2014 dans le Donbass a remporté l'or dans la catégorie « Projet à long terme ». Le deuxième volet de sa trilogie documentaire sur le conflit ukrainien « Underground » qui raconte l'histoire des civils dans le Donbass, des gens vivant dans l'ombre de la guerre, selon l'auteur, a combiné la photo, la vidéo, l'enregistrement et a remporté la médaille d'argent dans la catégorie « Histoire au format numérique, format court en 2018 », rapporte Rianovosti. Le reportage photo « Paradis perdu » qui a remporté l'or dans cette catégorie a été tourné lors des affrontements armés en Artsakh en septembre-novembre 2020. Dans le cadre d'un projet conjoint des laboratoires TUMO et de l'Université nationale agraire d'Arménie, un nouveau projet plus vaste a été lancé après l'achèvement réussi du développement d'un système automatisé d'irrigation des plantes. Cette fois, les étudiants créeront une ville agricole automatisée qui sera à nouveau basée sur le langage de programmation Arduino. Selon les organisateurs, les étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats lors des cours de trois mois qui ont déjà commencé auront la possibilité de participer au projet principal. Le Matenadal, d'après Mestrop Mashtot, vous invite à participer à la conférence internationale en ligne sur l'arménologie et l'orientologie dédiée au centième anniversaire du célèbre professeur arménologue et orientaliste Hako Papazian qui aura lieu le 1er juillet 2021 sur la plateforme Zoom. Les thèmes de la conférence sont l'Arménie, le Caucase et le Moyen-Orient au Moyen-Âge. L'histoire, la philologie, les études de sources, la culture, les relations politiques et économiques. Les participants qui ont déjà soumis une candidature et n'ont pas encore confirmé leur participation à la conférence en ligne sont priés de confirmer. Les nouvelles demandes sont également acceptées. Elles doivent être envoyées à l'adresse mail indiquée sur notre site web avant le 10 mai. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Nubaj dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501